15 000 pour assister à ce moment d'histoire. Leurs joueurs, les Baréas, vont bientôt se confronter aux meilleurs du football africain. Ils viennent, il y a à peine quelques minutes, d'arracher une victoire contre la Guinée équatoriale, 1 à 0. Elle leur permet de mettre leur pays sur la carte du football. Franchement, il n'y a pas beaucoup de monde qui croirait qu'il y a deux ans qu'on va aller à la Cannes. Et en plus, avec la manière, parce qu'on a trois victoires, un nul. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde en Madagascar qui croirait qu'on va aller à la Cannes. Je crois que c'est une grande bouffée de joie et d'oxygène pour eux. Et on essaiera d'être le mieux possible à la Cannes et pas simplement faire figuration. Après seulement quatre matchs, la qualification est donc acquise. La célébration s'annonce épique. Tous les Malgases vont à la fête ce soir, dans le sud, dans le nord, l'est, l'ouest. Donc tous les Malgases, dans tous les coins du pays. C'est un phénomène inoubliable. Je ne sais plus comment l'exprimer, mais vraiment, c'est énorme. C'est tout un groupe, les Baréas, qui entre dans l'histoire de la Grande-Île. Et ce joueur, le numéro 10, Rakutu Armalala, gardera toute sa vie en mémoire cette frappe victorieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada